bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va donc voir ensemble les nouvelles fonctionnalités d'eos 11 en tout cas certaines je ferai plusieurs vidéos à ce sujet et on va tout de suite voir ensemble la première alors pour retrouver vos notifications sur votre écran d'accueil vous appuyez simplement sur votre bouton marche arrêt toutes ces manipulations se feront l'iphone ne sera jamais déverrouillé maintenant pour les voir apparaître vous allez faire donc un glisser du bas vers le haut avec voice over actif vous faites un double tap au deuxième table vous laissez poser et vous faites lever votre doigt d'un seul coup vers le haut on voit donc apparaître les notifications si on veut savoir le nombre de pages on pose trois doigts et on lève et on sait que on a trois pages de notifications si on fait glisser trois doigts du bord droit vers la gauche on va donc avoir l'appareil photo idem si on fait glisser trois doigts du bord gauche vers la droite aujourd'hui on va avoir l'intégralité des réglages supplémentaires l'heure les dernières applications ouvertes et ces deuxièmes nouvelles fonctionnalités on va aller dans appareil photo aujourd'hui sans application additionnelle on va pouvoir tout simplement scanner numériser un code qr comme vous voyez on place notre iphone on a tout de suite une notification on tapote deux fois sur l'écran et on est dirigé tout de suite sur une page web ou un lien quelque chose qui est lié à ce code qr troisième fonctionnalité on se positionne sur leur ce geste s'effectue avec trois doigts en partant du bas vers le haut on a un tout nouveau centre de contrôle entièrement revisité par apple ici on va pouvoir ajouter supprimer certaines fonctionnalités que l'on ne pouvait pas faire avant avec des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur par exemple on est sur luminosité 38% on va faire un 3d touch et ici donc apparaît une sorte de capsule que l'on va pouvoir que l'on va pouvoir augmenter ou diminuer une fois que l'on entendra luminosité on baissera un doigt du haut vers le bas où on montra un doigt du bas vers le haut on augmentera où on diminuera l'intensité de la luminosité notre téléphone et on peut voir que dessous on a instantanément accès à naï shift donc un tout nouveau centre de contrôle alors pour la quatrième fonctionnalité on va avoir une capture d'écran intelligente avant on appuyait sur le bouton marche arrêt et sur le bouton homme en même temps on prenait une capture d'écran celle ci allait se mettre dans notre album photo aujourd'hui la nouvelle possibilité sur la capture d'écran intelligent on va appuyer en même temps sur le bouton marche arrêt et sur le bouton homme on voit en bas une petite capture d'écran à gauche on tapote deux fois dessus alors attention elle met quelques secondes pour s'enlever tout seul une fois que vous avez tapoté dessus elle apparaît ici et on a plusieurs possibilités pour cette capture d'écran on peut la diminuer choisir des endroits bien précis par rapport à la photo on peut découper la photo on peut vraiment écrire sur la photo on a tout en à différents outils et on pourrait écrire sur notre capture d'écran et ensuite l'envoyer lorsqu'on le valide on peut donc l'enregistrer ou la supprimer donc ceci est la capture d'écran améliorée cinquième fonctionnalité celle ci se trouve dans le centre de contrôle et elle s'appelle l'enregistrement de l'écran ceci était une fonction que l'on trouvait sur s'il ya quand on avait un iphone gel break mais aujourd'hui apple a inclus dans ios 11 ont fait un appui 3d touch et on va lancer l'enregistrement à cet instant vous voyez sur le haut de votre iphone que l'écran est en train d'être enregistré lorsqu'on voudra l'arrêter on revient dans centre de contrôle on lui demande d'arrêter l'enregistrement de l'écran avec un double tap ici la vidéo de l'enregistrement d'écran et dans photo on peut aller donc dans notre application photo et récupérer la vidéo de l'enregistrement de l'écran la transférer par mail ou par message pour la sixième fonctionnalité on a donc un nouveau design au niveau du pavé numérique de téléphone il est plus contrasté blanc sur noir avec des touches mieux dessiné pour les malvoyants lorsqu'on se met donc en inverse couleur on peut voir que le pavé numérique du téléphone est très bien contrasté les chiffres sont correctement déterminés un tout nouveau design au niveau du pavé numérique la 7e nouveauté est donc au niveau de l'app store un design complètement revu dans les différents onglets que l'on trouve en bas on a un onglet jeu au niveau du design c'est maintenant des grands étiquettes qui sont représentés alors qu'avant on avait vraiment des tout petites icônes donc là aussi une refonte complète de l'application app store huitième fonctionnalité une nouvelle icône a fait son apparition celle ci s'appelle fichier ce qui ressemble à un fader ce qui ressemble à un bureau où on va pouvoir ranger transporter ses documents partout on va l'ouvrir voici donc son design cette application est toute nouvelle avec ios on a donc deux onglets en bas un onglet récent et un onglet explorer on va rentrer dedans on peut apercevoir qu'il ya plusieurs dossiers on pourrait par exemple créer on peut créer un nouveau dossier et en fait on aurait un bureau transportable puisque tout ce qui serait dans le cloud on va pouvoir partager avec son iphone à partir de cette application de son mac on aura le bureau de notre mac sur notre iphone grâce à cette nouvelle icône qui est donc si chier où vous allez pouvoir ranger à l'intérieur vos documents et les avoir toujours sur vous la neuvième nouvelle fonctionnalité sur ios phone c'est la calculette qui bénéficie là aussi d'un design complètement refait avec des boutons plus colorisées des boutons plus ronds et en plus si on met notre iphone en mode paysages on passe avec une calculatrice en mode scientifique cette calculatrice est complètement accessible et pour terminer sur la dixième fonctionnalité c'est intéressant on va se rendre dans réglages réglages général stockage iphone recommandations désinstaller les apps inutiliser désactiver bouton ios vous propose de désinstaller des applications non utilisées voilà donc pour ces dix nouvelles fonctionnalités j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à à ma chaîne ça fait toujours plaisir moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine car il y aura une prochaine vidéo je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous